bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne de thomissime racing on se retrouve donc pour mon retour en f3 donc je me suis lancé vraiment sur un coup de tête dans cette course j'ai même pas fait de temps de qualification vous voyez j'ai pas fait de practice j'ai fait enfin j'ai fait bon je me lance à l'arrage voilà très clairement c'est nouveau circuit donc voilà je voulais essayer tant qu'il n'y a pas trop de monde qui qui se pense pilote et donc qui qui fait un peu n'importe quoi on va préparer la stand et du coup on va juste éviter les accidents rouler tranquillement et voilà essayer de prendre un minimum de plaisir peut-être à partir du milieu de course qu'on commencera à trapper le circuit donc apparemment lui est à l'agonie on va essayer de passer donc visiblement comme comme au début c'est compliqué au départ comme au début de la série on a déjà des mecs derrière qui ont perdu 10 places 13 places donc ça s'est craché devant bon enfin devant moins avant poste quoi ce visage ce virage j'ai eu beaucoup de mal à freiner très tard enfin je freinais trop tard quand j'ai fait mes deux tours là pendant les qualifications j'essaie d'être prudent à la fois de pas essayer de freiner quand même trop tôt pour pas que derrière on me rentre dedans j'aime pas trop avoir quelqu'un qui me colloque derrière comme ça même quand je connais un circuit de toute façon et le fait de freiner tôt ça pousse souvent les faire partir en tête à queue super on pouvait pas espérer mieux il a pris un gros coup de raquette et il a emmené l'autre de l'autre côté super écoutez on se retrouve avec personne derrière c'est ce qu'on voulait ah là là je sais pas si on l'a vu parce que moi je l'ai vu dans mon dans mon écran de gauche je pense je sais pas si on l'a vu trop à l'image je pense qu'on l'a vu partir mais on a pas vu l'autre lui rentrer dedans c'est un peu le souci du triple écran c'est que du coup en stream on voit plus grand chose vous voyez même pas la roue entière donc ça c'est un peu dommage mais bon c'est quand même mieux que rien j'ai failli faire comme en practice il est mal hein on voit que j'ai clairement de mal c'est pas c'est pas la course la plus jolie à regarder ni la course la plus belle que vous verrez de votre journée 22 pôles devant qui s'est loupé 27,21 devant j'ai pas de setup non plus d'ailleurs j'ai le setup de de charlotte c'est déjà mieux que le setup que j'avais en practice j'avais laissé montréal parce que c'est la dernière fois que j'avais roulé en f3 mais j'ai trouvé sur un setup 5 un setup de charlotte je me suis dit que c'était un peu plus approprié le type de circuit charlotte que montréal pour koyama koyama c'est un circuit que j'ai beau bouffer mais en mazdan donc le le tracé short et celui là j'ai dû l'avoir eu fait en c'est avec quel véhicule que je l'avais fait je pense que c'était avec la la formule Renault 2.0 et peut-être avec la ruf mais ça c'est à confirmer la ruf hein c'est vrai que dans cette version il est sympa comme circuit je sais qu'en mazda je prenais beaucoup de plaisir ce circuit en fait c'est quand j'ai commencé e-racing c'était ce circuit la semaine où j'ai commencé c'était ce circuit du coup j'ai passé une semaine à le saigner et d'ailleurs j'ai gagné ma première course sur e-racing avec ce circuit en mazda en une semaine c'est dire si le niveau en rookie était élevé que j'ai gagné une course dans ma première semaine de jeu après en rookie tout le monde débute plus ou moins le jeu donc c'est vrai que même si la victoire est difficile dans ce jeu en rookie si on maîtrise un minimum le pilotage on peut gagner des courses un peu plus aisément que dans des catégories supérieures du coup bah en fait je vais perdre de l'e-racing j'allais peut-être gagner de l'e-racing je vous avoue que je commence à m'en soucier un peu plus à l'e-racing c'est vrai qu'au début jusqu'à deux semaines jusqu'à ce que je vois que je je vais augmenter en fait je me souciais pas du tout du e-racing seulement du SR vraiment je je roulais vraiment sur la retenue alors c'est toujours le cas je roule toujours sur la retenue pour vraiment éviter au maximum les incidents parce que moi c'est quand même une fierté d'être en classe A je l'ai eu été je ne suis pas resté longtemps à chaque fois que j'ai été mais enfin j'essaie de tout faire pour y rester donc là déjà il faut qu'il retourne parce que je suis en B actuellement mais euh mais c'est vrai quoi je commence à me soucier un peu plus de l'e-racing et euh c'est cool franchement je m'en soucie pas dans le sens où je vais si je suis 9ème et que je gagne l'e-racing un portrait de la 8ème place je vais pas tout 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 me battre quand ZM pour aller chercher le le 8ème mais je commence à regarder un peu plus et et dire ah tiens là j'en ai perdu là j'en ai gagné alors qu'avant euh enfin je je ne le regardais même pas quoi Antonio euh non c'est Daniel pardon on va laisser passer parce que depuis tout à l'heure il se crash tout seul donc euh j'ai pas envie qu'il qu'il m'emmène dans ces déboires là on va attendre qu'il refasse une erreur c'est un bagarre bien devant hein parce que apparemment parce que on retrouve des des voitures attardées comme ça j'ai pas l'impression qu'ils aient trop de dégâts par contre euh non ils ont pas trop de dégâts j'ai l'impression sur les sur les monoplast là c'est qu'il y en a pas trop mal à aller pour eux mais pour l'instant écoutez on est bien même si c'est pas on est pas dans le rythme incroyable on tient la voiture on tient la voiture on tient la voiture on est toujours à zéro incident pour l'instant pour l'instant euh on a pas eu de d'accrochage euh écoutez voilà euh la le fait de refaire cette série me fait mentir sur le fait que c'est euh que c'est euh le carnage même si euh voilà j'ai eu un peu de chance de pas être impliqué mais aussi bien euh j'aurais mieux connu le circuit j'aurais fait un milliard temps de calife et donc j'aurais été impliqué dans l'accédant au départ qu'est-ce passe-t-il pour toi lui je pense qu'il a pris les dégâts et du coup il a au moment de freiner au moment de poser le pied sur le frein la voiture est partie du coup on va gagner une position si je ne m'abuse si ça n'était pas un retardataire je ne crois pas je crois qu'on a gagné une position encore ah j'ai freiné tard j'ai freiné tard c'est pour ça que j'ai gardé les roues droites histoire de pas la perdre quitte à perdre énormément de temps au virage je ne vais pas perdre la voiture derrière c'est à 7 secondes ça c'est cool qu'on maintienne cette dixième place top 10 c'est quoi ça me va non même pas top 9 on va remonter eh oui on va remonter top 9 ah j'ai oublié de vous mettre la black box depuis le départ je crois que moi maintenant que j'ai le JRT je l'ai remis je l'ai oublié de vous remettre à bout le classement et du coup je ne sais pas elle ouvre en classe C ou D je crois qu'elle ouvre en classe C parce qu'il n'y a pas de classe D là c'est vraiment JRT je pense qu'elle ouvre en classe C je pense qu'elle ouvre en classe C c'est pas plus mal parce que je pense que c'est une voiture qui attire beaucoup de monde moi le premier déjà et c'est vrai que si ça avait été ouvert en classe D ça aurait été vite encore plus le bordel que ça ne l'est déjà quoi que parfois on dit les classes D machin mais les classes A ou B ou C peuvent aussi être dangereux notamment il y a beaucoup de classes A avec un IRATING assez élevé enfin beaucoup il y en a en tout cas qui du coup se pensent incroyablement supérieurs aux autres et du coup limite j'ai envie de dire s'en foutre de leur SR et de leur IRATING ce qui n'est pas le cas puisque pour monter aussi haut il faut quand même s'en soucier un minimum mais du coup vont vraiment aller au contact et être dangereux ça m'est arrivé en Ferrari à Auroval cette semaine à Charlotte et c'est vrai que le mec faisait n'importe quoi bon c'était un KASA donc normalement c'est un mec censé être propre en piste mais ça mettait des coups de roue en ligne droite etc franchement c'était pas c'était pas ding ding donc il faut quand même se méfier c'est sûr que ça donne déjà une idée mais ça ne dévoile pas toute la personne mais bon après faut dire faut dire que c'est là aussi le la première saison où elle est là donc je pense que ça va se décanter un peu dès la deuxième il va rester vraiment que les gens qui qui ont été séduit par la voiture bon lui il a pris plein de dégâts par exemple voilà il va rester que les gens qui ont vraiment été séduit par la voiture et pas ceux qui sont juste attirés par la nouveauté on va dire c'est vrai que moi c'est une série qui m'intéressait énormément bah de part forcément la nouveauté hein comme beaucoup de personnes mais aussi parce que j'aime beaucoup la monoplace mais c'est vrai que ça m'a très vite refroidi dès la première course de la saison et en voyant aussi forcément que ça n'arrivait pas qu'à moi les problèmes donc je me suis dit j'avais déjà les 24 heures d'étonnant en tête j'étais en classe C je me suis dit on va éviter de de faire n'importe quoi en F3 on prendra du plaisir plus tard avec cette voiture pour l'instant concentration sur Daytona et sur le SR parce que évidemment en classe C on ne fait pas les 24 heures et là du coup je suis remonté la semaine dernière donc je suis bien content surtout grâce à la Ferrari le Ferrari Challenge qui comme quoi c'est ouvert aux classes D mais j'ai eu fait 3 courses qui m'ont 3-4 courses qui m'ont permis de remonter complètement de 2,50 à 4 je parle en SR là de 2,50 à 4 et avec 2 incidents par course et encore c'était souvent moi qui soit perdait la voiture soit touché le mur soit petit off-track par ci par là et donc c'est vrai que je n'ai pas été trop emmerdé du coup c'était cool et franchement c'est une série que j'apprécie la 488 là en F3 je l'ai fait la série où j'ai le plus roulé depuis le début de cette saison là depuis mi-décembre on va dire j'ai fait je crois que j'ai déjà fait 4 ou 5 sur 8 enfin sur 8 courses qu'il faut pour pour les pour avoir les sous sous genre alors qu'on est qu'au on va être à la 6ème ou 7ème semaine je sais pas si on est aussi haut je me donne un peu après c'est vrai que ça a commencé début décembre donc on doit être autour de la 6ème ou 7ème semaine on a deux têtes je crois qu'il y en a 12 si je veux pas dire de bêtises je sais que ça va jusqu'à fin fin février donc il reste encore un gros mois de de cette première saison de 2019 et on a hâte forcément d'enchaîner les saisons dans cette année parce qu'on sait qu'il va y avoir des nouveautés au niveau du jeu là on attend pas mal de choses on a eu déjà le jour nuit ça c'est vraiment cool j'ai pas encore pu l'exploiter mais ça ne serait tardé avec ce week-end les 24h de Daytona mais on a l'IA qui devrait arriver aussi dans un avenir assez proche alors on a pas encore d'info sur la date exacte mais on devrait avoir l'IA dans l'année 2019 on va dire pour être vraiment sûr on a quoi d'autre que je réfléchisse de quoi ils nous ont parlé je crois qu'ils ont parlé aussi alors là c'est par contre c'est vraiment que en alpha et en alpha chez eux donc même pas en alpha de développement c'est le un nouveau système de pneus je crois que c'est ça ouais je crois que c'est ça et c'est en alpha chez eux donc vraiment c'est loin 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 d'être très et de qu'on ait des annonces vraiment officielles avec des enfin c'est con ça sera compliqué de faire des trailers mais au moins plus du détail quoi et ensuite on a aussi bon une amélioration un peu moins attendue mais quand même j'ai envie de voir moi ce que ça donne c'est le ils sont en train de travailler sur la refonte de des sons des voitures ils travaillent apparemment avec un nouveau je sais pas si on appelle ça un moteur sonneur ou je sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas ils refont les sons des voitures ils sont en train d'enregistrer et de les travailler là apparemment d'après les infos qu'on avait eu à la sortie euh de la build enfin de la build je sais pas comment on appelle ça mais à la sortie en décembre donc de la nouvelle saison je crois que c'est un français lui j'ai déjà enfin en tout cas c'est sûr que j'ai déjà roulé avec lui en F3 son nom son nom me dit quelque chose et il est hashtag 1 donc il était apparemment le favori de la course et ça se voit il est en I23 autour une 22 quand on est au une 26 mais bon après le leader étant une 21 donc non il est pas il est pas favori nous toujours une 26 ça va être compliqué d'aller chercher plus loin sans trop attaquer je me permets pas d'essayer des nouvelles choses des nouveaux points de freinage des nouveaux rapports dans les virages parce que j'ai pas envie de mettre la voiture en tapis on réservera ça pour les practices vous regardez actuellement la vidéo d'un papy en F3 on peut le dire on peut le dire mais écoutez une course de F3 sans incident je sais pas ce que ça rapporte mais je pense que c'est cool pour l'instant hein nous allons pas trop vite il reste 8 tours à ce passage sur la ligne il va sûrement nous en rester que 7 à un moment puisqu'on va sûrement dans le tour qui arrive concéder un tour au premier ah non autant pour moi autant pour moi c'est Nicolas qui est derrière si proche donc il nous remonte un peu moins rapidement que le leader autant pour moi du coup on devrait quand même prendre un tour d'ici la fin de la course je pense la vitesse au vol premier mais derrière ça reste long hein ces courses de 20 tours ça fait une bonne une bonne petite demi-heure quoi quand même de course donc assez assez intense je pense que une course entière en bagarre ça va pouvoir être sympa mais bon ça c'est plus quand il y a un peu plus de monde sur la série du coup on a plus de chance d'avoir quelqu'un de notre niveau et avec forcément des splits plus serrés parce que là on me fait dire que la split je pense qu'il n'y en a qu'un déjà du coup forcément il y a des mecs comme moi qui sont des papys et des et des mecs très bons enfin en tout cas 5 secondes d'écart autour sur la split ça paraît énorme et vu le nombre de gens intéressés par cette série je pense que le soir ou quoi il va y avoir beaucoup beaucoup plus de monde que ça je pense que ça doit ouais ça va y avoir 4 speed je pense plus ou moins plus moi c'est ce qu'il y avait au début de la saison alors forcément au début de la saison il y a beaucoup beaucoup de gens après ça se décompte un peu mais mais pour une série comme celle-là je pense que ça c'est pas trop d'effet mais devant ça roule fort hein on a vu enfin j'en ai croisé un lando norris pilote professionnel donc dans cette série donc il y a des très bons je sais que Max Verstappen aussi roule très très régulièrement dans cette série d'ailleurs il l'a fait j'ai vu la vidéo là j'ai vu la vidéo là d'un streamer anglais enfin anglais ou je sais pas mais qui parlait anglais en tout cas qui a filmé Max Verstappen et qui s'est vengé sur un adversaire un peu à l'image de scott speed l'avait fait il y a il y a peut-être 6 mois à 1 an scott speed pilote professionnel aussi pour ceux qui ne le connaissent pas je crois que c'était en rallye cross lui qu'il est pilote pro et si vous voulez Max Verstappen était dans un tour rapide et devant il y avait un mec qui s'est traîné qui l'a gêné et qui l'a envoyé au tapis je crois je crois qu'il l'a oui je crois qu'il l'a envoyé au tapis du coup Max Verstappen après en repartant quand il est arrivé assez hauteur il a mis un grand coup de volant il a envoyé l'autre dans le bac à gravier à son tour on en a plus autre pro qui est censé montrer l'exemple c'est pas forcément très bien vu et je pense qu'il y aura des représailles à ça vu que bon ça fait quand même moi j'ai vu l'article sur une page sur un journal qui met des articles de formule 1 etc donc bon c'est quand même c'est pas juste un groupe de sim racing il y a que des gens qui font du sim racing qu'ils le voient là il y a quand même un public tout autre du coup je pense que ça sera vu bien évidemment par les des gens de chez racing qui pénaliseront tout ça à eux d'en juger mais je trouve ça un peu regrettable comme comportement mais bon c'est ça a un peu son état d'esprit et il le véhicule autant en formule 1 que dans le jeu comme quoi alors qu'on compare à un Landon Norris vraiment très très impliqué dans le sim racing et dont j'ai entendu que du bien il y a des gens qui ont roulé avec lui et quand j'ai roulé en practice avec lui c'était aussi franchement super propre c'était d'ailleurs à Montréal en F3 c'était d'ailleurs à Montréal en F3 qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on va passer ? on va laisser passer Nicolas ? je pense que oui après il n'a qu'un incident mais bon j'ai pas envie de trop risquer quelque chose on va voir si je sais pas il a pas l'air il a pas l'air trop bourrin mais bon je veux quand même pas défendre sur lui quand il va plonger je vais m'écarter bien évidemment je pense qu'avec un setup on le peut déjà améliorer à nos temps on doit pas être loin d'avoir les bons points de freinage et les bons rapports mais voilà il manque donc évidemment une grosse amélioration à tout ça et et un bon petit setup qui me permettrait d'améliorer justement mon passage mais là avec un peu de pression de derrière est-ce que ça fait améliorer mon tour ? je pense que oui voilà une 25 900 je pense que c'est la première fois si je ne m'abuse qu'on passe sous les une 26 alors bon on est quand même pas loin des une 26 mais quand même c'est... ça m'arrive souvent souvent quand j'ai la pression de derrière j'accélère un peu ça m'est arrivé bon nombre de fois en 488 un Ferrari aussi reste à ce que ça ne fasse pas partir à la faute et du moins on revienne du temps là sur Nicolas du coup on va voir ce que ça donne il reste 3 tours à boucler on n'a pas pris de tours toujours par le leader il est à 6 secondes donc on va prendre le tour donc il ne va rester que 2 tours il est à 5 secondes peut-être que le retard là le... le fait que... que le leader nous rattrape ça peut jouer en notre faveur par rapport au Nicolas comme jouer en notre défaveur d'ailleurs si moi je m'écarte très bien avec lui euh... s'écarte un peu moins bien et donc perd moins de temps ou tout simplement euh... s'écarte dans un meilleur endroit que moi 3 secondes 5 là ça va remonter dans ce tour là on est leader encore un tour à une 25 9 donc euh... très... très régulier là sur les 2 derniers tours il va être très proche sûrement dans la prochaine ligne droite Nicolas en tout cas je sens au niveau des freinages et au niveau de l'accélération c'est la première fois que j'ai conduit la F3 en fait avec le PDI Leasing Belt et euh... wow quoi je ne bloque pas les roues à tous les freinages comme je le faisais avant euh... enfin c'est... c'est quand même incroyable je pense que... si je retournais à Montréal j'améliorerais mes temps aisément là ça y est le drop-up le nous est présenté donc il a été présenté à Nicolas également est-ce qu'il ralentit pour laisser passer ou est-ce que j'ai juste fait un meilleur passage que lui non ah il laisse passer ça m'embête un peu je suis un peu coincé là c'est quoi une bagarre euh... ok nickel nickel on les a pas trop gênés je pense dans leur bagarre ils nous ont pas trop gênés dans la nôtre dernier tour pour nous j'essayais de pas faire une erreur dans le dernier tour comme euh... comme hier en street stock pour ceux qui ont vu la vidéo c'était dans la même situation hein sauf le monde battait pour la victoire mais euh... mon adversaire derrière ça y est il passe à l'intérieur je suis beaucoup au freinage de toute façon il est plus rapide on est pas... on a pas... on a pas... faire euh... ce qui n'est pas en fait c'est juste que je suis beaucoup plus rapide que lui en ligne droite je dois avoir un setup de ligne droite euh... euh... et du coup si pas d'erreur de notre part on devrait... on devrait pas arriver à nous doubler jusqu'à l'arrivée parce que c'est assez compliqué après c'est un enchaînement d'être ici c'est sans simple chance on va être prudent quand même mais euh... normalement on devrait... le garder derrière après c'est des virages moins techniques ouais je vais pas au foot t'inquiète pas c'est que dixième place super du coup il termine euh... devant lui c'est cool franchement c'est cool neuvième place finis dans le top 10 on se rend compte comme un papy oh non oh la blague la grosse blague putain je regardais mon JRT c'est une blague putain franchement les car contact après la ligne d'arrivée c'est franchement une grosse blague et dites moi que je l'ai touché parce que franchement on m'aurait pas dit ohlala tu vas faire une course sans incident et prendre un car contact comme ça à la fin je l'ai pas touché franchement je l'ai pas touché et vive les connexions internet oui je suis désolé je pense que c'est lui qui m'insulte là oui man you're idiot you're hide a real fun time racing you bon Rouhani Magistro est un peu déçu on va répondre à Nicolas thank you Nicolas hop je sais pas si ça se dirait comme ça mais ah bah il est parti ok ça arrête de s'éterniser ah quel dommage de prendre 4 je sais pas si ça va me les compter parce que sur le JRT ça les a pas compté je pense que ça va les compter quand même 4 incidents en plus voilà des fois ça compte même pas comme des fois on a un car contact mais ça nous met pas de pas d'incidents à la fois 4 direct ah quel dommage ça nique un peu la fin de la course là je vous avoue on va attendre que les résultats soient publiés parce que c'est vrai qu'on a terminé juste 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 derrière les leaders donc forcément le temps que tous les autres arrivent ah un peu de déception là je vous cache pas que je suis un peu tristé et ouais ça nous a compté x4 et du coup on perd du SR ah quel dommage en plus on en aurait gagné je pense pas forcément beaucoup mais un petit 0,2 quoi comme lui qui n'a pas fait quitter à 3,38 ouais on aurait gagné 0,15 quoi ça ne sera pas le cas malheureusement lui en a eu 8 sûrement que nos 4 lui coûtent cher aussi quel dommage quel dommage mais bon c'est comme ça vive les connexions internet parce que bon je l'ai pas touché on l'a bien vu au ralenti c'est comme ça c'est un c'est que c'est quoi l'amérique du sud donc forcément il y a des décalages c'est comme ça on gagne quand même 5 de 5 10 rating c'est cool même si on finit dans la deuxième moitié de tableau on était ouais on était 17 aussi en qualif ok bon les amis on va se quitter là dessus merci de m'avoir suivi on se retrouvera très vite pas forcément pour la F3 mais pour une autre série il n'y aura pas de Ferrari parce que franchement Imo là je vais peut-être me faire insulter mais je n'aime pas du tout du tout ce circuit du coup on se retrouvera de toute façon pour les 24h de Daytona ça il n'y aura pas de problème et peut-être pourquoi pas sur une Le Mans Series pour me refamiliariser avec la Porsche ou une petite VRS voyons où c'est la VRS j'ai pas trop regardé c'est Aspa ok ah ben on va peut-être se faire celle-là allez je m'inscris et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis excellent bégaiement ciao ciao